Tchou tchou les p'tits loups, bienvenue, welcome avec ta skiller 85, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui mais quel temps, mais quel temps magnifique, entre deux averses, hier temps pourri, demain ça va pas être terrible En tout cas aujourd'hui c'est superbe, on se retrouve exceptionnellement j'ai envie de dire à la plaine des sports Ça faisait très très longtemps qu'on n'était pas venu ici, bah écoutez j'ai profité, je suis passé, il y avait personne, c'était propre Ça vient juste d'être tondu, mais quel bonheur, bref, aujourd'hui on est là pour plusieurs choses La première, je vais vous parler d'un petit engin pour débutants, le E32HW de chez Isshin Qui ressemble comme deux gouttes d'eau au Bugs 5, j'ai l'impression, Bugs 5W si vous vous souvenez un petit peu Bref, c'est peut-être qu'une impression, mais enfin il lui ressemble, c'est tout je pense, il n'y a que dans le physique qu'il y a des points communs Dans cette vidéo également, bien sûr, le tirage au sort que vous attendez pour gagner la petite IR8MXXM, R8XM Bref, la radio commande, je ne me souviens jamais de l'appellation de cette radio Bref, la IR8X, IR8M, ouais c'est ça Ainsi que le petit CX95 que j'avais mis en jeu Donc, on ira tout à l'heure à l'atelier, au tas atelier, pour faire le tirage au sort Je ne sais pas si ce sera un tirage au sort encore ou si je vais choisir parce que j'ai tout lu Et franchement, merci, merci, merci Je vous demandais juste un petit com pour me dire pourquoi ce serez-vous qui devriez gagner ce petit ensemble Et en fait, j'ai eu des félicitations, des compliments, des choses, mais ça n'arrête pas Donc merci encore Je vous ferai découvrir également un petit lot de cadeaux qu'on m'a envoyé Merci Steven, merci Steven Sept de m'avoir envoyé ce petit lot de petits cadeaux imprimés 3D Franchement, je ne m'y attendais pas, j'étais sur le cul encore une fois Je crois que je vais être obligé de faire une étagère spéciale, cadeau qu'on m'envoie Parce que ça commence à faire Bref, allez, aujourd'hui on s'occupe du E32HW Et juste après, route au tas atelier pour faire le tirage au sort Donc, petit E-Chine, on va le découvrir ensemble Je n'ai pas encore testé cet appareil sur un grand espace Je l'ai juste, encore une fois, comme vous le savez, fait décoller devant chez moi Pour vérifier qu'il fonctionnait bien Déjà, c'est primordial Donc une belle petite boîte On le voit sur la boîte, vite fait, même si on ne s'intéresse pas spécialement à la boîte Qu'on a un headless mode, un one key to return Donc pas de GPS, simplement un maintien d'altitude La radiocommande étant 2,4 GHz, bien sûr On a les flip and roll automatiques Des lumières qui s'allument ou qui s'éteignent Et une petite batterie LiPo 3S, tout simplement Avec le maintien d'altitude Donc c'est vraiment un drone débutant On a une petite brise aujourd'hui Je pense que ça ne va pas être l'idéal Mais en attendant, il fait beau Première chose qu'on découvre, une grosse notice d'utilisation Merci Isshin, mais merci Amazon aussi Ce petit engin vient de chez Amazon Et vous allez voir, généralement quand je fais un test Pour un produit qui vient de chez Amazon Le prix est légèrement supérieur Au prix qu'on peut trouver sur les sites chinois Comme Banggood, Gearbest, etc Et c'est normal, puisqu'on est livré sous 3-4 jours C'est basé en France ou en Europe Donc c'est un petit peu normal Et bien là, non On m'a donné un code coupon Qui va vous faire ce petit appareil Aux alentours des 50€ Le même prix qu'on peut le trouver sur les sites chinois C'est pas beau ça Et livré en 3 jours Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour Dans la description Si vous voulez voir des renseignements supplémentaires Sur ce petit engin Ou le commander Vous verrez que je mettrai un coupon Avec spécialement Vous aurez un coupon, je crois Directement sur la page de 8% Plus le mien qui va s'additionner à celui-là Ça vous fera le drone aux alentours des 50€ à peu près Pour ceux qui veulent débuter Ma foi, c'est plutôt pas mal Donc petite instruction, je vous disais Comme ça vient de chez Amazon On a pas mal de langues différentes Et page 28 C'est la langue qui nous intéresse Je pense le français Donc on vous explique vraiment tout bien proprement Que ce soit pour le drone Ou pour la radiocommande C'est vraiment super simple Pour un débutant On a également les QR codes Pour avoir le retour en wifi Parce que oui, il y a une caméra 720p C'est pas marqué devant Pour avoir un retour wifi Qui n'est pas un FPV Bien sûr Enfin si, c'est un FPV First person view Mais pas fait pour faire du FPV en temps réel Bien évidemment C'est plus un drone de prise de vue Donc on découvre cette petite radio Isshin ici Qui fonctionne avec 4 piles LR06 Tout simplement Basique Mode 2 Avec maintien d'altitude Bien sûr Donc retour de force sur les deux sticks Donc throttle et yo ici On a le pitch et le roll ici On va avoir les boutons de trim Un peu partout Qui servent de boutons de trim Tout simplement Sur le haut ici On a La mise en route Des moteurs Il me semble On va tester Mise en route des moteurs Et ensuite On rappuie Pour un atterrissage automatique Celui-ci est un bouton Si vous appuyez rapidement Qui va allumer Ou éteindre les lumières Sous le drone Si vous maintenez Deux secondes Bip bip Vous allez passer en mode headless Et quand vous êtes en mode headless Si vous rappuyez un coup On fait un retour maison Retour home Dans la direction de la radiocommande Si vous n'avez pas changé d'orientation Je vous le rappelle Et pour en sortir du mode headless On maintient pendant deux secondes Re bip bip Et on sort du mode headless Sur celui-ci On aura les 3D flip and roll Donc un appui Et une direction Pour faire le flip Ou le roll Dans la direction choisie Et là Un bouton pour les deux vitesses Différentes Pas de bouton Photos et vidéos Sur la radiocommande Donc il faudra absolument Être connecté Au smartphone Et à l'application Pour pouvoir prendre Les photos et les vidéos Bien évidemment En même temps C'est difficile De prendre des photos Et des vidéos Si vous n'avez pas Le retour d'image Donc on a bien sûr Hop Le petit chose Ici Qui va permettre De fixer Hop On clique jusqu'au bout Votre smartphone Ensuite on vient Clipser dessus Donc là On va pouvoir fixer Son téléphone On aura bien sûr 4 protections d'hélices Si vous voulez Vous initier en indoor Ou s'il y a trop de vent Hop 4 hélices de rechange Avec les petites vis Qui vont avec Bien sûr Hélices basiques On les connait Elles sont bien costauds Alors c'est le principe De ces engins là Ils sont faits pour les débutants Donc logiquement C'est résistant Au choc Jusqu'à un certain point Bien sûr Et également Un petit tournevis Et le chargeur USB Pour la batterie Qui nous donne environ Normalement 8 minutes d'autonomie Bien sûr Ça dépend du vol Si vous êtes une brute Et que vous allez toujours à fond Vous aurez certainement Un peu moins Voilà on découvre Le petit E32HW De chez Isshin Ouais C'est vraiment La forme du Bugs 5W Donc c'est tout Ce qu'ils ont copié Parce que le reste N'a rien à voir On a 4 petits moteurs Brushed Qui sont des 8520 A l'intérieur Une petite caméra On voit C'est les lentilles A l'ancienne On a même pas Le carreau dessus Donc 720p On verra ce que ça donne Sur le rendu A mon avis Vu la caractéristique Du drone On va pas avoir Des performances de malade Encore une fois C'est vraiment Un petit drone d'initiation Soit pour un enfant Soit pour un adulte Qui a envie de piloter Un petit engin comme ça Au pire De prendre 2-3 petites photos Mais voilà Ne vous attendez pas A des grosses performances On a des lumières bleues A l'avant Et rouges A l'arrière On a également Ça c'est bien Une carte mémoire A insérer Hop Que j'ai mise ici Voilà Donc moi j'ai mis une 16Go Tout simplement J'ai quand même mis une classe 10 De toute façon J'ai que des classes 10 Je peux pas mettre autre chose Donc c'est bien Parce qu'on va pas enregistrer Simplement dans le smartphone On enregistrera aussi Sur carte mémoire directement C'est bien souvent plus propre Une petite trappe batterie Ici Qu'on tire vers l'arrière Et qu'on soulève Qui laisse apparaître La petite batterie Ici Donc 3V7 La batterie Ici 650mAh Petite lipo Donc environ 8 minutes d'autonomie Une heure et demie de charge A peu près Avec l'USB On a une grosse place ici On a l'impression Qu'on peut mettre une batterie Plus grosse Mais non On a un petit logement Rectangulaire Alors plus grosse Non Mais plus longue Oui Voyez je l'enfonce à fond ici Et il nous reste vraiment Beaucoup de place Donc on peut facilement Mettre une batterie Un peu plus longue A condition de respecter L'épaisseur Et la largeur De la batterie Bien sûr Donc voilà Pour ce petit engin Donc c'est parti Pour une petite mise en route On va tout de suite Le connecter Et ensuite Le connecter au smartphone Et je vais m'orienter Dans ce sens là Pour tester le mode Headless Parce que le vent Vient de là Vers moi Vous le savez Pour des engins Qui n'ont pas de GPS Surtout si vous débutez Placez vous face au vent C'est important Même si vous avez Moins de portée Moins de distance Trouvez vous une fenêtre de vol C'est à dire un V Tout simplement Où vous Vous allez vous positionner Et garder votre appareil Dans ce V Qui va être devant vous Tout simplement Pour pouvoir utiliser Le mode Headless Le mode Return Et si jamais vous perdez Un peu le contrôle Le vent Le repoussera forcément Un peu vers vous Plutôt que de vous l'éloigner Voilà Pensez-y Allez c'est parti On connecte Attention Pourvu qu'il n'y ait pas D'explosion Tac Donc les petites lumières bleues Clignotent à l'avant Et à l'arrière Nous allons tout de suite Connecter La radio Alors est-ce qu'il y a besoin De faire un Au bas Au Bas Non Ça s'est connecté automatiquement On va tester Mise en route des moteurs C'est parti Donc je rappuie une deuxième fois Et ça coupe instantanément Donc ça Ça peut aussi être Une coupure d'urgence Si jamais vous allez Vous coincer dans quelque chose Vous savez que les moteurs Broched sont assez fragiles Ne pas les faire forcer Dans le vide Donc pensez à couper les moteurs En cas de soucis Alors paramètres Connexion Wi-Fi Bien sûr Et là E-Chine Bien sûr On n'a que ça ici C'est plutôt simple Tac Internet ne peut pas se connecter On est au courant Là Et on va lancer maintenant Hop L'application E-Chine Application drone Et l'application E-Chine Et ici Tout en bas à gauche Tac C'est parti Alors Qu'avons-nous Dans cette application Alors User Center Bon bah Peu importe On va peut-être pas Aller se connecter Langage On a du français On va prendre le français Aide Bien sûr C'est une sorte De petit tuto Qui va vous expliquer Comment ça fonctionne Installer le logiciel Etc Peu importe Ensuite Nous aurons deux possibilités Soit simplement En moniteur Quand on utilise La radiocommande Soit pour les contrôles Donc là Vous allez pouvoir Diriger votre appareil Avec le smartphone C'est pas ce qui nous intéresse Aujourd'hui Aujourd'hui On va voir comment il fonctionne Avec la radio Et le retour Donc on va prendre Moniteur C'est parti Je l'installe Hop Et on a le retour Directement Voilà Bon bah déjà Ça fonctionne J'ai quelques petites saccades Mais ça fonctionne Vous le savez Il y a de la latence Et de la saccade Avec le wifi Donc c'est pour ça Qu'on ne se sert pas Du retour vidéo Pour piloter Donc je m'oriente bien Dans ce sens là On va le faire décoller D'ici tout simplement C'est parti On va tester ça Qu'est-ce qu'on a sur l'appli Sinon Rotation de l'écran View 3D Photo Vidéo Et ici Pour voir l'album C'est tout ce qui nous intéresse Allez c'est parti Décollage Donc on met en route Les moteurs Et ensuite On pousse vers le haut Il est très doux Donc vous voyez Le vent le pousse vers moi Ah ça change du brushless Je me souvenais à peine Du bruit du brush Donc il est tout doux Il a l'air assez stable Vous voyez ça pousse vers moi Le vent Donc soyez prudent bien sûr Même si les moteurs brushless Sont moins dangereux Que les moteurs brushless Bien sûr Hop Alors Bah écoutez On va tout de suite tester Le mode headless Et puis Voir ce mode photo Et vidéo Déjà Donc mode headless Normalement Alors je vais éteindre les lumières Oui parce que la journée J'en ai pas besoin Donc normalement C'est le bouton ici Pour éteindre les lumières Voyons ça Tac Voilà C'est éteint On va économiser un peu de jus Donc mode headless Je maintiens le bouton Ici Voilà Et donc normalement Je pars en rotation Je pousse vers l'avant Ça marche Nous sommes bien en mode headless Hop Alors retour face à moi On va pouvoir se faire une petite photo Alors par contre Ouais j'ai le soleil dans le dos Ça c'est pas bon Je vais le mettre sur le côté ici Alors une petite photo Les lumières clignotent quand nous sommes en mode headless Alors une petite photo Ah je sais pas si ça a pris la photo J'ai pas de son particulier On va le reculer un petit peu Alors mode photo Donc j'ai bien eu le clic Alors après est-ce que ça a pris la photo Je vais lancer la vidéo Pour voir Tac Oui le bouton reste allumé Donc à mon avis j'ai dû prendre des photos Y'a pas de soucis Donc la petite pause Hop Je la fais en vidéo Vous l'aurez en live Donc voilà ce que donne le rendu vidéo On va pouvoir sortir du mode headless Et aller faire une petite prise de vue On va tout de suite tester le mode return Donc vous voyez je reste dans ma fenêtre Dans mon V de départ ici Et je vais appuyer Je vais prendre un peu d'altitude Qu'on le voit sur le ciel bleu Je vais appuyer sur le mode retour ici Comme je suis en headless mode Un coup Hop Et vous voyez il se dirige par ici Je récupère en poussant simplement Avec le stick tout simplement Vu qu'on est en mode headless toujours Et pour sortir du mode headless Je maintiens toujours le même bouton Bip 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 Voilà Maintenant je ne suis plus en mode headless Donc voilà nous sommes en vitesse 1 Donc c'est très doux Très fluide D'ailleurs c'est un peu la vitesse conseillée Pour pouvoir prendre des photos et vidéos Donc là normalement je filme toujours On va se faire un petit panorama Voilà Allez on va tout de suite tester la vitesse 2 Donc rotation au maximum Je vais le rapprocher un petit peu C'est parti pour la rotation en vitesse 1 Et je passe en vitesse 2 Oui on a une franche accélération en vitesse 2 Hop Au niveau des inclinaisons Voilà pour la vitesse 1 On est au maximum d'inclinaisons Donc parfait pour débuter On a une légère perte d'altitude Vous voyez je pars vers l'avant En touchant que Non On n'a pas de perte d'altitude en vitesse 1 C'est correct On va s'en rendre compte en étant beaucoup plus bas Là je tire vers le bas Pour descendre En tout cas il est très doux Bon alors on va se mettre à 1m Environ 1m, 1m50 du sol Et je pars vers l'avant Pour voir s'il maintient son altitude Oui sans problème En vitesse 1 Il n'y a aucun soucis Rotation Donc en vitesse 1 Pas de problème On maintient l'altitude Il a même tendance à en regagner un peu Quand on relâche On va passer en vitesse 2 Ici On va tout de suite Voir Oui voyez là je pousse en avant Et là on perd de l'altitude Comme beaucoup beaucoup d'appareils Qui ont le maintien d'altitude Sans le GPS On perd toujours de l'altitude Quand on va à fond en avant Là on est plus en mode pilotage Donc vous savez qu'il faut mettre du trottel En même temps Si vous ne voulez pas perdre d'altitude Voilà Là je pousse le trottel en même temps Oh si j'en perds quand même un petit peu Hop là Donc allez-y plus doucement En mode 2 Partez plus haut en vitesse 2 On va se tester les flip and roll C'est parti On va se rapprocher un peu Je descends un petit peu Voilà Alors c'est parti Pour un flip avant J'appuie Et je pousse vers l'avant Notre petit flip Roll gauche Très bien Il est vraiment doux hein Roll droit Et flip arrière Très bien Alors est-ce qu'il faut maintenir ? J'appuie un coup Non Voilà c'est ça Il faut maintenir le bouton Pendant que vous faites On appuie et on pousse Pour avoir la figure Bon bah ma foi En tout cas Il respecte les données constructeurs Voilà Il fait ce qu'il est prévu qu'il fasse Par contre il perd vraiment beaucoup d'altitude Voyez Je pousse à fond au trottel Pour prendre de l'altitude Il est vraiment très très doux On n'a pas des moteurs ultra puissants là-dessus Et si je pousse en avant Regardez Hop là Il perd énormément d'altitude Donc il faut vraiment lui mettre du trottel en même temps Donc c'est pareil Là je suis face au vent Voyez Donc ça perd beaucoup beaucoup Si je suis dos au vent Qu'est-ce que ça va donner ? Ça plonge direct Donc faites-y attention Voilà Là je lui mets du trottel Pour conserver l'altitude Et je gère avec le manche Pour pas pousser à fond Donc vous le saurez Si vous voulez descendre rapidement Regardez Je prends de l'altitude Voilà Là je vais le retourner vers moi Et là je pousse à fond en avant Wow Regardez ce piqué au sol Je... Ah non ça y est Il se restabilise Wow Ah c'est marrant Il s'est stabilisé Il a piqué au sol Puis il s'est stabilisé Vous voyez en vitesse 2 Là je suis à fond en avant Là il pique au sol bien sûr Vent dans le dos Ah c'est intéressant Je vais aller pousser par là Même s'il y a le soleil Alors je vais prendre de l'altitude Donc là je suis face au vent Je pousse à fond en avant En vitesse 2 Il pique Puis il maintient Là il rame un peu Il y a un peu de vent Eh ouais Il a piqué d'un seul coup Et après il s'est stabilisé Là je pique en avant Vous voyez Et il se stabilise D'accord Donc pour la vitesse 2 Prenez garde simplement A ne pas être trop près du sol Parce qu'il a tendance A piquer dès le départ Et ensuite il garde son altitude J'ai l'impression Qu'il a un gros répondant Dès le départ En vitesse 2 Et qu'ensuite Ça ralentit Ça stabilise Voilà Là il se stabilise Hop Ah c'est marrant ça J'ai l'impression qu'il ralentit Après Enfin qu'il baisse son inclinaison Voilà Il pique Et après il reste Marrant J'ai pas bougé Hop là Alors est-ce que c'est la fin de batterie C'est possible Je tente un redémarrage Et apparemment C'est la fin de batterie Oh je peux peut-être couper la vidéo Mon dieu J'ai enregistré longtemps Mais donc voilà L'autonomie de la batterie Je vais tenter un petit redémarrage Je vais recalibrer quand même Alors pour calibrer C'est simple On a les lumières qui clignotent Je crois Oui ça doit être la fin de batterie Mais pour calibrer Sinon c'est les deux sticks En bas à gauche Ici On a un clignotement Vous le verrez peut-être pas Moi je le vois Je tente un démarrage Non il ne veut plus Ça y est C'est la fin des haricots Donc voilà les amis En ce qui concerne le petit Ishin E32HW Bah écoutez Il respecte les normes constructeurs Voilà la fiche produit Est respectée On a toutes les fonctions Qui sont là Et mais bon Voilà il ne faut pas s'attendre A des performances de malade Bon très bien Pour débuter Moi je pense que Pour initier les plus jeunes Ou pour quelqu'un Qui veut vraiment s'initier Au pilotage simple Avec un maintien d'altitude Pour se lancer Sans trop de risque Bah écoutez C'est plutôt pas mal Voilà Donc comme d'habitude Vous vous ferez votre propre Petite idée sur ce petit engin Moi personnellement Je valide Voilà Pour 50€ Franchement Il ne faut pas s'attendre Non plus A quelque chose de ouf Donc voilà les amis J'espère que ça vous aura plu Route maintenant Pour le tasatelier On va se faire Le petit tirage au sort Enfin bref On va choisir Le gagnant du concours Et puis moi Je vous dis sinon Bah tout de suite Et avec les amis On se retrouve Pour le tirage au sort Ouais en fait Je vais faire un tirage au sort Et je vais sélectionner Dans le tirage au sort Quand même Faut pas que ce soit Je participe Bien évidemment Mais il y a tellement De mots gentils Que je ne sais pas Qui choisir Donc on va faire ça Sous forme de tirage au sort Et ce sera A mon avis Beaucoup plus honnête Donc c'est parti Je vais coller Hop Dans la barre ici Le lien De ma vidéo Je lance Donc la vidéo Bien sûr C'était la vidéo Alors 163 commentaires Je vérifie Ouais c'est ça Donc juste avant Le tirage au sort Quand même Je vais vous montrer Les petits cadeaux Que monsieur Steven Sept M'a envoyé De son imprimante 3D J'ai trouvé ça Hallucinant Je vais aller du plus petit Au plus gros Et vous allez voir Que c'est vraiment Vraiment Du beau cadeau Merci encore une fois Steven Franchement J'étais sur le cul Voilà Pour rien te cacher Alors on va commencer Par Hop Ce petit chose là Qui est une protection De gimbal Pour le Xiaomi Mi Drone Alors oui J'en avais déjà une Sur mon Xiaomi Mais celle-ci Je la mettrai sur Le petit stick Tout simplement Donc c'est Ce sera pas un doublon Comme tu disais Deuxième petite chose Que j'ai reçu Des petits caches Comme ça Pour les moteurs De mon Xiaomi Mi Drone Donc ça aussi Super sympa Je n'en avais pas Très bonne idée Très observateur Steven Troisième cadeau Pas des moindres Assez sympa Je trouve Je me suis posé la question Il a fallu que je lui demande A quoi ça servait Quand je l'ai reçu Ce petit cache là Ces petits caches Avec On peut passer une sangle A l'intérieur Pour Hop Vous voyez Quand on le reçoit On se demande A quoi ça sert Et c'est juste Pour pouvoir transporter La manette Du Xiaomi En toute sécurité Pour éviter d'abîmer Les sticks Je trouve ça excellent Merci beaucoup Steven Un autre petit cadeau Le voilà Bam Abonnez-vous C'est marqué là Un petit Abonnez-vous En 3D Dans une petite boîte Comme ça Je trouve ça Superbe La qualité Est excellente Je trouve ça génial Donc ce sera Sur mon ordi Maintenant Quand on fera des vidéos Dans le tas ateliers Vous l'aurez Vous serez obligés De vous abonner Et alors Le dernier Et pas des moindres Mais je suis trop fan Regardez ça Donc ça C'est l'arrière C'est un petit boîte Une petite boîte Un petit boîtier Gravé Taskiller 85 A l'arrière Et sur le devant Le Tazou Qui tient mon logo Je trouve ça Magnifique Cette petite boîte Super finition Et il y a un petit fil Derrière Vous allez me dire A quoi il sert Le petit fil C'est un USB Regardez Je branche l'USB Et bim Vous en prenez plein les yeux Alors vous Vous verrez rien Là on voit rien La webcam Mais moi je le vois super bien Ça ressort Vachement fort Le Taz Killer Le gros Taz Ah non Vous le verrez pas C'est super brillant Peut-être de plus près Ouais Regardez ça De près C'est magnifique Donc voilà Je trouve ça Excellent Et vous n'aurez pas fini De le voir Dans le Taz Atelier Quand on fera des vidéos En intérieur Donc merci encore Mon Steven Franchement Merci 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 J'étais tout émouvu Quand je l'ai reçu Allez c'est parti Pour le tirage au sort Let's go Start Supems Supems Yann De Van C'est pas Bryce De Nice C'est Yann De Van Yep Taz Quel joli concours Que voilà J'adorerais ce petit drone Afin de perfectionner Mon pilotage Surtout que j'ai perdu Mon Hubsan H500S Mon pauvre Il n'y a pas longtemps Et le pilotage Me manque Lol Et sincèrement La radiocommande Est canon Merci Taz Tu nous vends du rêve Avec tous ces drones Yep Yep Mon Yann De Van Tu es le grand gagnant De mon concours Donc tu vas recevoir Bien sûr La radiocommande IR8M Ainsi que le petit CX95S Pour t'entraîner A piloter Le père pas celui-là Donc on se retrouve En message privé Bien sûr Pour que tu me donnes Tes coordonnées Et que je puisse T'envoyer ton matériel Félicitations Yann De Van Allez Bon moi j'espère Que cette petite vidéo Vous aura plu Moi il me reste plus Qu'à vous dire Surtout Portez-vous bien A très bientôt Dans mes vidéos Ciao Ciao